Méditation de compassion pour soi Dans cette méditation, nous allons commencer par nous installer et nous entraîner à être pleinement présent à la respiration, au corps et à ses ressentis. Et dans un deuxième temps, je vous proposerai de vous remémorer un événement modérément difficile vécu dernièrement et d'apprivoiser l'effet que provoque ce souvenir. Puis nous nous entraînerons à développer une bienveillance et une compassion afin de prendre soin de nous malgré les aléas de la vie qui nous atteignent tous. Installons-nous confortablement, soit assis sur l'avant d'une chaise pour éviter de s'adosser, ou bien par terre sur un coussin, dans une position qui permette à la fois la stabilité et la présence, pour se relier à tout le corps et à ses ressentis. Cette assise favorise la vigilance et l'attention, et donne la possibilité au souffle de circuler le plus librement possible. Fermons les yeux, ou laissons le regard descendre et flotter sans se fixer. En invitant le bas du corps à se déposer sur le sol ou sur la chaise, sentons la pesanteur nous attirer. Constatons aussi que le sol stable et ferme nous porte et nous soutient. Percevons les différents points de contact ou de pression présents. Et maintenant, roulons légèrement le bassin d'avant en arrière, jusqu'à ce qu'il s'immobilise sur le coussin ou la chaise, permettant au dos de monter, de s'élever sans soutien, ni cambrer, ni voûter, mais en équilibre, la tête dans son prolongement. Le bas du corps est établi et stable, relié à la terre ferme et sécurisante. Et le haut du corps est dressé, relié au ciel léger, ample et libre. Les bras sont souples le long du corps, tirant un peu sur les épaules, les mains l'une dans l'autre ou posées sur les genoux. Ouvrons les épaules pour permettre à la respiration de se déployer naturellement. Et percevons le doux mouvement de tout le devant du corps. Il accueille et s'ouvre à l'inspire. Se rassemblent et se centre à l'expire, attirant l'attention sur la respiration qui entre et qui sort librement. En étant pleinement conscient de ce processus naturel, au contact de tous les ressentis qui apparaissent et s'éloignent instant après instant. Remarquant dans le creux des narines cette petite brise fraîche qui entre, puis ressort. un peu plus chaude. Maintenons l'attention sur les ressentis liés à cette brise délicate. Si l'attention se disperse vers des images ou des pensées, c'est normal. Simplement, dès que vous le remarquez, notez où l'esprit est parti, puis ramenez-le doucement au souffle. Continuons le chemin de l'air qui traverse la gorge et entre dans les poumons. Autour d'eux, la cage thoracique s'ouvre, les petits muscles s'étirent, percevons aussi grâce à la peau le contact mouvant des vêtements qui nous enveloppent. Observons en haut de l'inspire la sensation de plénitude, de détente et d'ouverture. Puis, en bas de l'expire, la centration, le moment calme avant que le corps instinctivement appelle l'inspiration suivante. Percevons maintenant l'impact de la respiration dans le ventre qui se dilate et redescend. Veillez à laisser l'air entrer et sortir librement dans le torse sans intervenir. Faites confiance à l'intelligence du corps qui respire même lorsque nous dormons. Et si malgré tout vous contrôlez un peu votre respiration, prenez conscience de cela et revenez vers elle telle qu'elle apparaît et telle qu'elle évolue. La respiration est une passerelle pour rester présent et revenir à cette présence dans l'instant. Puis, si c'est le moment pour vous, étendons notre attention à tout le corps, des pieds à la tête et jusqu'au bout des doigts. Tout le corps, comme un chant de sensations qui apparaissent et repartent. Des sensations de chaleur ou de fraîcheur, de crispation ou de détente, de picotement, de vibration. Peut-être aussi apparaissent des ressentis. Des petites tonalités émotionnelles, agréables ou désagréables, en lien avec les sensations du corps. Des pensées ne manquent pas d'apparaître. Remarquons-les simplement. Ouvrons-nous de nouveau à tout ce qui est présent dans cet instant. Ressentons tout le paysage sensoriel. Restons présents à tout autant que possible. Régulièrement, demandons-nous. Où est mon attention ? Où est mon esprit ? Et revenons dans l'instant au contact des sensations, des ressentis, des pensées présentes, sans entrer dans leur contenu, simplement en étant témoins de ce qui est là, quoi que ce soit. Laissez maintenant venir à votre esprit une situation récente, d'une intensité de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit. Et modérée, qui a eu lieu dernièrement et qui a été difficile, qui vous a stressé. Cela peut être un rendez-vous de travail qui s'est mal passé, ou une dispute que vous ressassez. Et si aucune situation ne vous vient à l'esprit, prenez cela comme support pour continuer cette méditation. Si plusieurs situations apparaissent, choisissez-en une sans trop réfléchir. Souvenez-vous de la scène, le lieu, l'ambiance, les personnes et votre état à ce moment-là. Maintenant, prenons le temps de reconnaître et d'accepter l'inconfort émotionnel, les tensions dans le corps, les pensées, qui peuvent apparaître au souvenir de cet événement. Sans lutter ou chasser quoi que ce soit, investiguons. Que ressentez-vous ? Où dans le corps ? Et sous quelle forme ? Une fébrilité ? Des tensions musculaires ou un influx nerveux ? Une descente d'adrénaline ? Ou bien très peu de ressentis ? Une descente d'adrénaline ? Ou bien très peu de ressenti ? Y a-t-il une émotion ? Ou plusieurs ? Une qui en cache une autre ? Où s'inscrivent-elles dans le corps, là, maintenant ? Y a-t-il des pensées ? Déclenchent-elles d'autres ressentis ou un enchaînement de pensées ? Mettez une étiquette sur les plus chargées, pensées anxieuses, dévalorisation, ressassement, ou tout autre mot qui résume et évite d'entrer dans leur contenu pour revenir aux sensations. Revenons au corps. Et remarquons qu'en restant lié à lui, il ne s'agit que de ressentis passagers, comme un orage, qu'il ne nous résume pas. Restons simplement en contact avec toute cette foultitude de mouvements en nous, sans les analyser, présents à tout. Maintenant reconnaissons pour nous-mêmes que ce moment est difficile, qu'il nous fait souffrir. Sans jugement. Disons-nous, ça me blesse, c'est difficile. Ces paroles intérieures ouvrent-elles à de nouvelles sensations, émotions ou pensées, une crispation qui se relâche, ou tout autre changement ? Puis rappelons-nous que ces moments qui font souffrir font partie de la vie. On ne peut pas les éviter. Rappelons-nous aussi qu'ils sont partagés par beaucoup d'autres personnes qui ressentent la même chose que nous, parfois à d'autres moments de leur vie. Nous ne sommes pas plus incapables, inférieurs, différents ou isolés. Les autres aussi traversent des moments difficiles et pénibles. Nous partageons tous ces expériences. Elles sont humaines. Maintenant, posons notre main sur le cœur ou le ventre. Sentons sa chaleur, son contact doux et chaud sur la peau. Ou au travers des vêtements. Puis-je m'apporter la bienveillance qui me fait du bien ? Puis-je m'apporter la bienveillance qui me fait du bien ? Puis-je m'accepter tel que je suis ? Ou apprendre à m'accepter tel que je suis ? Puis-je m'accepter tel que je suis ? Ou apprendre à m'accepter tel que je suis ? Puis-je pr닝ent tel que je suis ? Puis-je me pardonner ? Puis-je me pardonner ? Puis-je me pardonner ? Puis-je me pardonner ? ou forte et patiente. Puis-je être fort et patient ou forte et patiente ? Revenons au mouvement de la respiration. Ce va et vient de l'inspire et de l'expire et doucement ancrons de nouveau notre attention dessus. Elle est le fil qui nous ramène à l'instant et au corps, à la stabilité de l'assise. Faites cette méditation chaque fois que vous en éprouverez le besoin. Préparez-vous maintenant à sortir de ce temps de méditation après avoir écouté le son du bol. Sous-titrage ST' 501 de l'assise. Sous-titrage ST' 501 et de l'assise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501